Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire, cette semaine de l'évolution professionnelle. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui de co-animer ce webinaire avec ma collègue Anne Flau. Je suis Yolaine André, consultante développement professionnel à l'APEC de Marseille. Si vous avez envie de voyager, aujourd'hui on voyage un petit peu. Et Anne, tu es où ? Moi je suis à Lille et je suis chargée de mission sur la délégation régionale de l'APEC Hauts-de-France. J'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec Yolaine. Merci. Merci. Alors, pour qu'on fonctionne bien ensemble, vous avez la possibilité, je vois que vous avez tous découvert le chat, de nous poser vos questions dans le chat et nous y répondrons au fil de l'eau. Donc n'hésitez pas à interagir, justement nous sommes deux, nous sommes là effectivement, pendant que l'une parle, l'autre est attentive et nous reviendrons effectivement sur vos questions. Donc n'hésitez pas. Donc les semaines de l'évolution professionnelle, ben voilà, elles ont commencé lundi, donc elles ont lieu jusqu'au 21 octobre. Donc l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, DGE Guyane, Antea RH Corse et Axis Martinique, pardon, vous voyez, vous voyagez. Les opérateurs, donc du conseil en évolution professionnelle, voilà, vous accompagnent tout au long de cette semaine. Donc de ces semaines, pardon. Donc cet événement est 100% digital, accessible à tous. Et donc là, l'idée, c'est de placer l'évolution professionnelle au cœur de tous nos webinaires. Voilà le petit préambule. Donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment je valorise mon expérience senior. Donc d'abord, il nous a semblé intéressant de définir un petit peu, de se dire, c'est quoi un senior ? Ensuite, justement, l'objectif, ça va être de mettre en avant les atouts des seniors. Quels sont les stéréotypes ? Enfin, j'imagine que vous en connaissez déjà certains, vous avez déjà été confrontés. Donc là, l'idée, ça va être de les préciser. Mais surtout, de voir, ben voilà, quels sont les leviers, quels leviers vous pouvez mobiliser pour lever ces stéréotypes. Et bien sûr, de voir comment vous allez pouvoir bénéficier d'un conseil en évolution professionnelle pour justement mettre en avant vos compétences, vous aider à approfondir tout ça. Alors, c'est quoi un senior ? À votre avis, là, donc si vous voulez réagir un petit peu dans le chat, n'hésitez pas. Mais vous voyez en fait, avec cette frise, qu'il n'y a pas de définition stricte de ce mot, en fait. Puisque parfois, ça peut être à partir de 45 ans, quand on est dans une seconde partie de carrière. Et puis, vous voyez que dans les politiques publiques, on va prendre 50 ans. Certains aussi prendront 55 ans. Donc, le curseur, en fait, il va être variable. Il n'y a pas une définition légale de ce qu'est un senior. Il n'y a pas d'âge précis. Vous m'imaginez déjà senior, ça calme. Ce n'est pas un gros mot, voilà. Je tiens à vous le dire. Au contraire, soyez fiers d'être senior. Après l'âge, j'ai envie de dire qu'on s'en moque. Là, c'est plus pour se dire, voilà, c'est quoi cette définition ? Nous, à l'APEC, on va plutôt parler de cadre expérimenté. Senior, finalement, voilà, ce terme, on s'en moque. Parce que vous voyez, on peut être senior à 45 ans, comme à 60 ou 65 ans. Voilà, l'État, les pouvoirs publics, les collectivités locales, pour accéder à certaines prestations sociales. Effectivement, on va parler de senior. Mais, alors, voilà, je vous ai mis quelques acronymes. APA, ASPA, ASH, qu'est-ce que c'est ? Ça, ce sont toutes les allocations qui sont dédiées aux seniors. Mais quand on parle senior, voilà, ça va être plutôt des personnes au-delà de 60 ans, voire 65 ans. Donc, si vous avez 45 ans, bien entendu, j'imagine que vous ne vous sentez pas forcément concerné par le sujet. Voilà, senior en foot, comme dit Denis dans le chat, c'est 30 ans. Donc, voilà, ne rougissez pas et vraiment, prenez de la hauteur par rapport à ce terme. Voilà, une personne qui a de l'expérience, oui, ça, c'est un fait. Mais voilà ce que moi, j'ai envie, en fait, que vous reteniez. Ce que nous avons envie, hein, Anne, si tu en es d'accord. Absolument. Donc, pas de définition en fait, c'est, contrairement à ce qu'on peut penser, en fait, dans les entreprises. Oui, tu as tout à fait raison. Je t'ai passé la main. Oui, je vous propose effectivement de regarder plusieurs éléments et notamment les éléments positifs, en fait, sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Je crois qu'on n'en parle pas suffisamment. On parle toujours, effectivement, de discrimination, d'empêchement à recruter, à faire, etc. Je crois qu'on est tous d'accord sur le fait qu'à la fois, l'expérience est un atout et l'expertise également. Alors, ça peut être deux choses différentes. L'expérience, c'est vraiment l'accumulation, en fait, de tout ce que vous avez pu mettre en œuvre durant votre carrière. L'expertise, c'est des sujets que vous avez acquis au fur et à mesure dans votre pratique. Mais on peut être expert plus ou moins jeune ou plus ou moins mûr. Par contre, ce qui va faire la différence, en fait, sur des cadres très expérimentés, c'est effectivement la succession, en fait, de cas et de situations, en fait, que vous avez vécues et que vous avez, en fait, réglées ou solutionnées. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'étude de la PEC qui a été réalisée auprès de RH et de managers qui racontent et qui dit, qui ne fait que restituer, en fait, ce que disait l'aircoteur. Cette notion d'expérience, ça les rassure. Alors, pourquoi ça les rassure ? Et ça, c'est des sujets dont vous pouvez vous emparer, du vocabulaire aussi que vous allez pouvoir réinjecter dans votre argumentaire. D'abord, c'est votre degré d'opérationnalité, c'est-à-dire la maîtrise des situations qui sont soit courantes, soit exceptionnelles. Et ça, c'est assez particulier parce que, justement, un cadre expérimenté, il va avoir cette capacité à solutionner des problématiques de manière assez immédiate. On va pouvoir, effectivement, le solliciter sans même avoir à le former ni à l'accompagner. Il va être capable de s'emparer très vite, en fait, d'un certain nombre de sujets métiers et même d'expertise sur lesquelles il va falloir, effectivement, se pencher. Et puis aussi, il y a la notion de soft skills, c'est-à-dire que c'est cette capacité à mettre en place ou à faire valoir, en fait, une intelligence de situation quasi immédiate. Et puis, ce qui rassure aussi, finalement, les managers et les recruteurs de manière générale, c'est cette capacité à prendre en charge des missions sans délai. Donc, c'est ce niveau d'autonomie, cette possibilité, cette capacité à mettre en place une marge de manœuvre qui est particulièrement appréciée, on va dire, des managers et des RH. Si cette étude vous intéresse et elle va aussi vous rassurer, elle est disponible, en fait, sur le site corporate d'APEC.fr. Il y a aussi... Comment ? Je vais la mettre dans le chat. Voilà. Non, 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 vas-y, continue. L'étude, je disais que je mettais le lien. Voilà. Comme ça, vous aurez accès. Vous voyez aussi que les sujets sur lesquels on peut compter sur nous, je vous inclue aussi, c'est aussi de faire valoir que quand on est mature, mûre, alors clairement, à l'APEC, on va parler de séniorité, c'est-à-dire d'expérience, de maturité professionnelle après 55 ans. Je veux dire que le 55 ans, c'est le new 45 par rapport à ce que peut-être certains d'entre vous ont connu. On n'est plus tout senior, je dirais, ou considéré comme tel dans une entreprise avant 55 ans. L'idée aussi, c'est qu'on peut capitaliser sur différents pouvoirs. Effectivement, vous avez du pouvoir, cette capacité à transmettre des connaissances, désamorcer un conflit, prendre des décisions, capacité à prendre de la hauteur de vue pour pouvoir effectivement résoudre une tâche et la difficulté d'une tâche. On va aussi pouvoir compter sur un cadre expérimenté dans le pilotage d'un projet, cette capacité à prendre en charge aussi la relation avec des clients. C'est surtout cette connaissance finalement de l'environnement, fournisseurs, clients, partenaires, qui va être rassurant aussi pour des recruteurs et des RH. Alors, évidemment, nous sommes aussi la mémoire de l'entreprise et ça, c'est un sujet qui est important, la transmission des connaissances, évidemment. Alors, ce qui est aussi intéressant et que l'on voit dans cette étude, encore une fois, qui a été menée sur le terrain auprès de RH ou de managers, c'est cette capacité effectivement à ne pas se sentir en concurrence avec leurs collègues. On dit même souvent que les questions d'intergénérationnalité n'existent pas. Au contraire, on va pouvoir compter sur ces cadres un peu plus expérimentés, leur demander des conseils, pouvoir s'appuyer pour eux pour prendre des décisions, s'appuyer sur eux, effectivement, notamment en période de crise. On voit que cette notion de stabilité aussi émotionnelle est importante. On voit aussi que pour un cadre expérimenté, la question de l'ambition ou de faire de l'ombre aux uns ou aux autres n'est pas forcément d'actualité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un sur lequel, effectivement, on va pouvoir compter, y compris, effectivement, auprès des jeunes. Voilà. Donc, je ne sais pas si, Yolaine, toi, tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça ? Non, bah, écoute, c'est… Enfin, voilà, faites-vous confiance. Vraiment, moi, j'insiste sur l'intitulé de cet atelier. Valorisez vraiment vos atouts, vos expériences. Et c'est vrai que, voilà, tout ce que Anne vient de citer qui est dans l'étude, ce n'est pas un mythe. Je pense que vous en avez tous conscience. Mais c'est important de le mettre en avant. C'est vraiment ce qui va faire la différence. D'ailleurs, ce qu'on vit au quotidien dans les relations que nous avons avec l'arc-couteur, puisque, vous savez, au quotidien, on organise les mises en relation et on favorise l'arc-coutement des cadres auprès des entreprises, on voit ça tous les jours, la notion de soft skills, c'est-à-dire que capitalisez, en fait, sur ce qui fait votre différence en matière, en fait, j'allais dire, d'intelligence de situation. Faites aussi l'inventaire de tout ce qui tourne autour de la notion de leadership, la notion, effectivement, de capacité à travailler en équipe, la capacité, effectivement, à embarquer et à emmener des équipes, la capacité à fédérer et à faire adhérer aussi à des situations ou à des projets, cette capacité, effectivement, à conduire des changements. Toutes ces situations que vous avez peut-être pu vivre dans un secteur, dans un métier, mais qui sont totalement transférables dans d'autres secteurs d'activité ou dans d'autres métiers et qui peuvent être particulièrement appréciés aujourd'hui dans un contexte de pénurie de compétences. Ça, c'est aussi un sujet. On est sur un marché sur lequel on est en telle pénurie de compétences qu'on va aussi valoriser dans le même mot le gisement de compétences qui existe chez les cadres les plus expérimentés. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Alors, on le disait dans l'entreprise, ce qui est particulièrement apprécié, et je fais toujours référence à ces différentes études qui ont été menées sur le terrain, la notion de bouffer d'oxygène en fait pour les collègues et les managers, puisque cette prise de recul, cette capacité à s'enthousiasmer encore et toujours pour de nouveaux projets. La fidélité aussi, et l'investissement, la notion d'engagement aussi, c'est parfois quelque chose qui est, je dirais, vraiment repéré par les recruteurs qui se disent qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un peu plus difficile quand même d'observer un public jeune fidèle sur de nouveaux recrutements. Vous savez qu'aujourd'hui, le turnover des jeunes diplômés et de 18 ans en général dans une entreprise, donc effectivement, investir auprès d'un candidat qui aura plus de bouteilles est souvent aussi beaucoup plus intéressant pour une entreprise. Voilà, donc ce qu'on peut peut-être aussi… Alors, est-ce que vous avez peut-être des questions ? Alors, vous n'avez pas compris le mot soft skill, effectivement. Voilà. Soft skill ou compétence douce ou capacité personnelle. Vous savez, on va décrire la compétence, en fait, de cette manière-là. on va considérer que dans la compétence, on a ce qu'on appelle le savoir-faire, donc des activités qui sont observables et qui vont correspondre à des mots, à des verbes d'action, à des verbes moteurs, organiser, manager, conduire, budgéter, gérer, etc. Vous avez, en fait, ce qu'on appelle le savoir, donc les connaissances qui vont être acquises au cours de l'expérience. Ça peut être des connaissances de l'ordre… Je parle X langues, je maîtrise X logiciels, je connais parfaitement bien, en fait, le contexte économique de ma région, le tissu économique local. Ça va faire partie de vos connaissances, de vos savoirs. Et puis, il y a ce qu'on appelle le savoir-être. Et aujourd'hui, le savoir-être, c'est effectivement tout ce que vous êtes capable, ce qui fait votre différence, c'est-à-dire qui constitue des atouts plus personnels. On parlait de la capacité à fédérer, capacité à manager dans un contexte particulier, la notion de leadership, la notion de savoir faire adhérer, emmener les équipes, de savoir prendre des décisions, d'être autonome aussi dans sa manière de fonctionner. Toutes ces soft skills que vous voulez pouvoir trouver, alors en référence, vous avez le World Economic Forum qui ont fait toute une liste intéressante sur laquelle vous pouvez vous baser pour pouvoir repérer les vôtres et celles dans lesquelles vous vous sentez les plus à l'aise, qui va vous permettre aussi peut-être mieux d'en parler. Et c'est ce qu'on appelle les compétences douces, donc compétences plutôt personnelles qui vont faire que vous fonctionnez, vous avez des aptitudes à réagir différentes et sur lesquelles vous pouvez capitaliser au sein d'une entreprise. Voilà. Et si je n'ai pas répondu à la question, dites-le moi. Bon, il y a beaucoup de remarques, d'échanges sur le chat, alors plutôt par rapport, effectivement, aux stéréotypes et aux freins. Donc, comme c'est des choses qu'on va évoquer juste derrière, je ne rebondis pas forcément. Alors, oui, le lien vers l'étude dont tu as parlé, Anne, sur les soft skills. Je te laisse le mettre et je continue. Oui, tu peux prendre la main et puis je vous envoie le lien. Merci, Anne. Alors, voilà, vous avez déjà commencé dans le chat à évoquer les sujets, effectivement, des freins et des stéréotypes sur les seniors. Donc, pour les seniors, alors, je ne dis pas, c'est ma vision, avant de me faire tirer dessus à boulet rouge, que ce sont effectivement, voilà, les choses qu'on peut entendre. Il est parfois difficile de faire le deuil de l'emploi précédent. Alors, c'est vrai que ça peut arriver, notamment quand c'est une mobilité subie, voilà, on vous met devant le fait accompli que vous n'avez pas pu anticiper votre départ. Parfois difficile de redéfinir un nouveau projet professionnel clair. C'est vrai que, voilà, parfois vous avez évolué au sein de l'entreprise, vous avez fait différentes choses et du coup, votre palette de compétences, elle est très large. Sauf que, voilà, vous vous retrouvez sur le marché, en face, vous avez des entreprises qui ont des attentes, elles souhaitent effectivement que le positionnement soit clair et parfois, c'est un peu difficile d'affiner un petit peu votre positionnement. Tout à l'heure, je disais dans le chat que, oui, un senior, il a des compétences et elles ne sont plus à démontrer. Eh bien non, ce n'est pas vrai. il faut effectivement aujourd'hui, même si vous avez cette expérience, ces compétences, démontrer et argumenter vos compétences malgré votre expérience. Pour vous, ça va de soi, mais ça n'empêche qu'à compétence égale, qu'est-ce qui fait que je vais vous recruter vous plutôt qu'un autre ? C'est, vous êtes dans un process de recrutement et il faut effectivement faire la preuve de ces compétences. Du côté des recruteurs, voilà, parfois, ils peuvent avoir des représentations. Vous l'avez aussi évoqué, des salaires plus élevés. Alors, mais des salaires plus élevés que quoi ? Par rapport à un jeune, effectivement, cadre sur un même poste. Forcément, on n'a pas le même nombre d'années, la même expertise, etc. Donc oui, de fait, on va coûter plus cher. Bon, voilà, mais ça, c'est pas, ça me semble, ça semble normal. Le diplôme, effectivement, pour certains recruteurs est plus valorisé que l'expérience. Donc, parfois, vous avez le sentiment qu'on recrute un petit jeune, mais pourquoi ? Parce qu'effectivement, certains d'entre vous, peut-être, ont évolué au sein de l'entreprise grâce à l'expérience, mais non pas forcément le diplôme. Or, vous pouvez le constater, sur certaines offres d'emploi, on demande un niveau bac plus 4, bac plus 5, que sais-je, école de commerce, bla, bla, bla. Et moi, qui suis autodidacte et qui ai évolué, je suis confronté à cette concurrence. Et c'est pas parce que vous êtes senior que vous n'êtes pas pris, mais parce que le diplôme, la casse diplôme n'a pas été cochée par le recruteur. Le manque de flexibilité peut être évoqué par les recruteurs. pour certains, une personne qui a de l'expérience au sein d'une seule et même entreprise, par exemple, ou qui est un peu formatée dans un secteur donné, le fait de changer, les recruteurs se posent la question de est-ce qu'il sera s'adapter ? Moi, j'en suis convaincu, mais après, à vous encore une fois, on le verra par la suite, de le démontrer, de démontrer que vous allez pouvoir vous adapter, que vous êtes flexible et effectivement, vous avez pu le faire tout le monde votre parcours. Mais ça reste quand même quelque chose qui est dans la tête des recruteurs. Une moins bonne maîtrise des outils informatiques, voilà. Certains peuvent être sur la réserve, sur la capacité de certains à maîtriser ces outils. Bon, moi, j'ai envie de dire qu'on est quand même passé, alors même si je ne suis pas encore tout à fait senior, bientôt 45 quand même, donc même si ça ne se voit pas, je suis plaisante. 45 ans, moi, j'ai quand même connu effectivement le militant, etc. Donc, j'imagine que d'autres aussi. Donc, la révolution, l'évolution informatique, voilà, nous avons été en pleine dent, contrairement à des jeunes qui sont nés avec Internet, etc. Donc, oui, au fil des années, nous avons dû nous adapter aux nouveaux outils informatiques. Donc, ça, voilà, la preuve en est. mais c'est vrai que, voilà, il y a des fois il y a des petites subtilités. Bon, ben, écoutez, il y a des formations qui existent et voilà, et on peut aussi s'adapter. Mais ça reste quand même des choses qui sont dans, je ne sais pas si c'est dans l'imaginaire, mais des recruteurs. Alors, est-ce que ça fait écho, là, pour vous, pour ceux qui, parmi vous, étaient recruteurs ? Est-ce que c'est des choses, c'est des représentations que vous aviez ? Parce qu'après, voilà, quand on se retrouve de l'autre côté de la barrière, on peut aussi se dire, ben, oui, effectivement, j'avais peut-être ces représentations ou pas. Voilà, comment vous réagissez, là, par rapport à ça ? Alors, je vois, effectivement, dans différents échanges, la notion de mot-clé, mais j'avais envie de réagir ou de répondre sur ce sujet-là. d'accord. En effet, on a parlé des soft skills, effectivement, tout à l'heure, parce que les soft skills, ce sont des sujets que vous allez pouvoir, effectivement, démontrer au moment de l'entretien, mais avant tout, faut-il encore décrocher, en fait, l'entretien. Et la notion de mot-clé est absolument fondamentale. Vous savez, les mots-clés ne permettent pas, en fait, de distinguer si vous êtes mûr, mature ou débutant. Les mots-clés, en fait, servent à vérifier, en fait, comment vous parlez le même langage avec le recruteur. Donc, justement, ce qu'on va vous évoquer, donc, après, en termes d'accompagnement, justement, à un nouveau job pour vous demain, c'est comment analyser votre marché, comment distinguer les bons mots-clés qui font office aujourd'hui sur votre marché et vous approprier ces mots-clés de manière à être vu et à la fois par le recruteur, mais aussi les robots dont vous parliez. Est-ce que, justement, en tant que recruteur, c'est des choses qui vous font écho ? Est-ce que ça répond à une partie de vos questions, cette notion de mots-clés qui est absolument fondamentale pour être vu, pour partager, on va dire, le même vocabulaire que le recruteur ? Oui, en effet, la question de l'âge à faire figurer dans le CV, on oublie au même titre que la situation personnelle. Vous savez, aujourd'hui, un CV ne sert qu'à faire valoir des éléments sur lesquels on va pouvoir évaluer la distance, l'écart ou l'adéquation entre le besoin et ce qu'on propose dans le CV. ni l'âge, ni l'adresse, ni la situation personnelle ne servent à évaluer l'adéquation entre un besoin et un profil. Donc, on oublie. Alors, M-I-L, poser la question effectivement de se former par exemple à une compétence en marketing digital. Voilà, comme vient d'évoquer Anne, c'est vraiment en fonction de votre marché. On va y revenir justement sur les leviers pour lever les freins. C'est, voilà, est-ce que cette compétence, elle est attendue, elle est nécessaire pour l'exercice de mon métier ? Même si, effectivement, comme vous dites, les jeunes, ils sont natifs, ils sont nés là-dedans, si c'est une compétence requise, c'est quand même important effectivement peut-être de se former, d'avoir le vernis nécessaire, mais après, au fur et à mesure de l'expérience, voilà, vous allez maîtriser davantage l'outil. Mais là, pour le coup, voilà, adaptez-vous en fonction du besoin de votre marché de l'emploi. Alors, justement, je voulais ajouter pour répondre, je pense que c'est Bérangère qui parlait de marketing, non, c'est Miel, qui parlait de compétences en marketing digital. j'allais dire que c'est plus deux types de compétences, en fait, sur lesquelles il faut être attentif, sur lesquelles, si vous voulez investir en table de formation, via le CPF, c'est évidemment possible, c'est à la fois d'abord plutôt le personal branding, donc c'est le marketing de soi d'abord, donc c'est très simplement l'utilisation des réseaux sociaux, une fluidité dans l'utilisation des réseaux sociaux pour vous faire, effectivement, pour vous rendre visible, mais pour aussi, demain, démontrer que vous avez la compétence pour aller chercher de l'information, voire des clients, voire du business. ça, c'est un premier champ, et puis le deuxième, c'est effectivement d'être à l'aise avec, bon, les outils bureautiques, ça, c'est du basique, un peu comme l'anglais aujourd'hui, mais c'est aussi d'être capable d'utiliser des outils comme Bicast, par exemple, ou d'autres qui vont vous permettre de travailler sur, je parle des outils collaboratifs d'une manière générale, voilà. Ça, d'être à l'aise, d'être assez fluide dans les outils collaboratifs, ça, c'est un sujet sur lequel les entreprises vont vous demander peut-être d'être prêts, ce n'est déjà pas le cas, évidemment. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions ? Il y a une question par rapport au document, a priori, qui sort en anglais. Oui. Je ne sais pas s'il existe en français. Oui. Il y a une question. Alors, on les prend au fil de l'eau, excusez-nous si c'est un petit peu décousu. Christian, tu posais la question, comment évoluer encore quand on a 64 ans pour finir sa carrière ? Alors, après, ça dépend de votre situation, Christian. Voilà, je ne vais pas faire de polémiques et jeter un pavé dans la mare, mais aujourd'hui, voilà, on sent que les politiques s'interrogent sur l'âge de départ à la retraite, etc., donc on tend à travailler de plus en plus longtemps. OK, mais comment fait-on, effectivement, quand on n'est plus en poste, quand les entreprises, effectivement, nous ferment les portes ? Enfin, voilà, ça, c'est des questions, effectivement, qui sont vraiment d'actualité aujourd'hui et pour que les entreprises, effectivement, capitalisent, pour le coup, sur les personnes qui ont des profils expérimentés pour, pourquoi pas, former les jeunes qui arrivent. Enfin, voilà, être dans la passation, dans la transmission, à 64 ans, après, ça dépend de votre projet. Quel est votre projet ? Est-ce que vous comptez travailler encore quelques années ? Est-ce que vous vous dites, ben non, ben là, je vais finir tranquillement et puis, ben capitaliser sur ce que je sais ? Est-ce que vous avez encore soif d'apprendre ? Enfin, voilà, il y a tellement de cas de figure, mais si, effectivement, vous avez envie de faire autre chose, ben pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Après, effectivement, peut-être que ça va être un peu plus difficile de rentrer dans un moule type de process de recrutement, mais peut-être que c'est un moyen aussi de créer son activité, pourquoi pas ? De faire autre chose et de moi, effectivement, apporter mes compétences sur le marché. On a de belles réussites, d'ailleurs, grâce au conseil en évolution professionnelle, c'est-à-dire l'accompagnement dont vous pouvez bénéficier, si ce n'était pas déjà le cas, sur la notion, en fait, de compétences transférables. Ce n'est pas parce que vous avez été infirmier pendant un certain moment de votre vie ou styliste à un autre moment de votre vie que vous n'avez pas de compétences, en fait, qui sont particulièrement recherchées en management d'équipe, dans des contextes, parfois compliquées, que vous n'avez pas de compétences en capacité à argumenter, à séduire des clients, à concevoir, en fait, une gamme de produits, par exemple. Donc, ce qui serait intéressant, en fait, pour vous, ce serait de repérer toutes les compétences, c'est-à-dire le capital dont vous disposez et sur lequel que vous pourriez valoriser, en fait, sur un autre secteur d'activité, dans un autre métier, sur lequel il y a des besoins forts, sur lesquels il y a vraiment une pénibilité de compétences. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le recrutement va s'opérer non plus par rapport à un profil ou un métier ou un secteur, mais par des compétences tellement on manque de candidats. Parce que, contrairement peut-être à ce que vous pouvez peut-être imaginer, aujourd'hui, sur le marché d'emploi cadre, on est sur un marché qui est tendu, mais tendu et difficile pour des recruteurs. c'est-à-dire que c'est vous qui avez, en fait, la main aujourd'hui et c'est vous qui avez la force. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a très peu de chômage, en fait, sur le marché de l'emploi cadre et que moins de 4% de chômage, on est considéré comme en plein emploi. Donc, ça veut dire une vraie difficulté pour les entreprises de trouver des compétences. Donc, ça, c'est notre chance, finalement. C'est votre chance. c'est l'idée de dire je ne vais pas forcément me vendre sur une forme de copier-coller. Et c'est là aussi, je pense qu'on a peut-être aussi en tant que candidat à faire un effort et comme le font peut-être ou doivent le faire aussi les entreprises, c'est de repérer, en fait, dans l'ensemble du champ de mon capital expérience quelles sont les compétences qui sont les plus demandées. Donc, je veux dire, est-ce que c'est des compétences autour de la gestion, de la construction d'outils de décision, dans les questions de management, les questions de conduite, de changement, tout ça, ça peut intéresser les entreprises, y compris, effectivement, dans le monde de l'économie sociale et solidaire où on va aller chercher des gens qui ont opéré dans un monde différent mais dont les compétences sont utiles pour rassembler, fédérer, organiser, changer, manager, conduire, budgéter, optimiser, réduire, vous voyez, tous ces sujets-là sur lesquels vous êtes attendus, en fait. Merci, Anne. Alors, effectivement, tu as un petit peu commencé à dévoiler la suite mais je lançais aussi le sujet dans le chat. quel levier vous pouvez mobiliser pour lever les freins ? Alors, juste avant, Gilles, vous n'étiez pas d'accord avec l'analyse de Anne, moins de 10% de retour de recruteurs pour des entretiens. Alors, ça, malheureusement, on n'est pas à la place des recruteurs mais vous allez voir justement dans les différents leviers que l'annonce, ce n'est pas forcément le seul levier pour retrouver un emploi et du coup, c'est vrai que sur des annonces, si vous n'êtes pas pile-poil dans le copier-coller, etc., vous allez avoir un taux de retour qui peut être faible. J'ai tout à l'heure certains parlaient de moteurs de recherche, etc., on parlait des mots-clés. Bref, il y a vraiment beaucoup de critères alors que quand vous allez rencontrer les personnes en direct, ça vous ouvre le champ des possibles mais on y revient. Je reviens là un petit peu sur la présentation. Donc, développez votre connaissance du marché du travail pour affiner votre projet professionnel parce que, voilà, parfois aussi, il peut y avoir des décalages entre ce que vous, ben voilà, vous avez identifié, vous dites, ben voilà ce que je vaux, etc., mais ok, mais est-ce que le marché en face, il répond à vos critères ? Donc, il faut, effectivement, pouvoir se positionner en termes de salaire. Donc, quand on dit se confronter au marché de l'emploi, ben c'est, alors, autant je vous disais pas forcément toujours répondre aux annonces, mais les annonces, les fiches métiers, etc., sont des bons indicateurs pour savoir si je suis positionné correctement en termes de salaire, d'identification des compétences, des besoins, des besoins, pardon, en compétences des entreprises, les entreprises qui recrutent, et du coup, après, de faire le lien avec vos points forts. Voilà, quelle est ma valeur ajoutée par rapport aux besoins que j'ai identifiés dans les entreprises ? Qu'est-ce que j'apporte ? Qu'est-ce qui va me distinguer aussi des autres ? Pensez toujours à compétences égales. Qu'est-ce qui va faire la différence entre moi et mon concurrent ? Vous n'êtes pas tout seul sur le marché. Donc, du coup, il faut effectivement pouvoir se distinguer, mais d'avoir fait ce travail en amont de confrontation au marché de l'emploi. Est-ce qu'il y a des réactions juste sur cette partie-là ? Là, du coup, je ne suis pas le chat. Oui, je te laisse. Je vois vous, les réactions, effectivement, de Peggy, de Gilles qui disaient donc juste avant qu'il est difficile effectivement d'autoriser l'entretien. Oui, alors, je comprends que vous n'allez pas d'accord avec moi parce que je n'ai pas, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'au-delà du fait que le marché soit difficile pour les recoteurs, on assiste quand même encore à des phénomènes classiques qui sont une absence de réponse. Donc, effectivement, notre job, nous, à la tech, c'est de les accompagner aussi sur le fait de commencer par répondre aux candidats avant de se dire que c'est difficile de trouver des compétences. Ça, c'est vrai, vous avez raison, c'est un constat qu'on partage. Les entreprises ne sont pas suffisamment attentives encore peut-être à répondre à l'ensemble des candidats, mais ce n'est pas du tout en raison de la maturité ou pas de votre parcours qu'elles ne vous répondent pas. C'est d'une manière générale. Donc, ça, c'est un vrai sujet sur lequel on n'a pas forcément la main. « Vous avez raison, travailler plus longtemps et demander, sauf qu'il n'y a pas de facilité à le faire, il faut vraiment s'accrocher. » On voit, en fait, que le gouvernement est en train de s'emparer de ce sujet et on sait aujourd'hui que la question des retraites, du financement des retraites pourrait être régulée si l'ensemble des seniors était en emploi aujourd'hui. C'est une réalité. Donc, ça devient, en fait, ça y est, on s'en empare sur la place publique. Enfin, alors, quand même, une petite, il y a quand même, il y a eu quand même des évolutions, même si on n'atteint absolument pas les taux d'emploi des seniors de la Suède ou de l'Allemagne qui sont autour de 70% quand nous, on est à moins de 50% et puis ça baisse à 30% dès qu'on passe 61 ans. C'est vrai. Mais il y a un vrai sujet, c'est que moi, je me souviens qu'il y a une vingtaine d'années quand je présentais en fait un candidat à une entreprise qui avait 46 ans, elle me disait mais vous n'y pensez même pas. Aujourd'hui, ce n'est absolument plus le cas. Je peux témoigner que je peux présenter et j'ai eu des cas où j'ai accompagné des cadres dans la reconversion à 54, 55, 56 ans et ça a fonctionné. On a présenté des cadres qui avaient 55 ans et le recrutement a pu se faire. Donc, aujourd'hui, j'allais dire que la barre, elle est autour de 55, 57 ans où c'est un peu plus difficile et où on a beaucoup de travail à faire aussi. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Comment identifier les besoins en compétence des entreprises ? Donc, voilà, j'ai commencé un petit peu à répondre mais l'idée, c'est que, voilà, vraiment, cette confrontation au marché, c'est, je vais me renseigner sur l'entreprise, je vais regarder ce qu'elle publie sur les réseaux, vous pouvez suivre l'actualité des entreprises sur LinkedIn par exemple mais sur d'autres canaux sur le site des entreprises, voyez un petit peu comment elle bouge, de quoi elle va avoir besoin et puis, effectivement, les offres d'emploi sont vraiment des bons indicateurs. En tout cas, ça peut vous permettre d'identifier et de voir aussi comment ils formulent le besoin en compétence. Des fois, ce sont des compétences que vous avez mais vous ne les formulez pas tout à fait de la même façon. Bon, ben voilà, l'idée, ça va être de s'adapter. Les fiches métiers, effectivement, ça peut être aussi un bon indicateur mais votre objectif, c'est de vous nourrir de ce qui se dit et pas être juste focus sur votre vision. C'est vraiment de s'ouvrir à ce qui se fait sur le marché. Oui, il y a Bérangère qui disait aussi de, qui évoquait le développement des réalisations à des exemples. Merci pour la transition parce que c'est exactement le sujet du conseil en évolution professionnelle. Je vais y venir dans un instant. On se la garde sous le coude, Bérangère. Voilà. On y arrive. Alors, l'objectif, on l'a vu, il y a des préjugés, des stéréotypes, désamorcer les préjugés sur l'âge et adopter une posture d'offreur de service. Vous êtes là pour apporter vos compétences, votre expérience, vos qualités. Enfin, voilà, vous, vous êtes un tout mais vous êtes là pour offrir. Vous n'êtes pas là juste pour répondre à une annonce. Voilà, je réponds, je regarde ce qui se fait. Non, j'ai analysé mon marché, je sais de quoi je suis capable, quelles entreprises j'ai ciblées et là, je vais leur faire une proposition de collaboration. Donc, mettez en avant et valorisez vos compétences, les qualités acquises avec l'expérience, avec des exemples concrets de réalisation. On y revient. Ce n'est pas, et c'est ce que je disais tout à l'heure parce que vous avez X années d'expérience que vous n'avez pas à apporter la preuve que vous êtes compétent. Je ne vous connais pas, moi, en tant que recruteur. Voilà, ce n'est pas parce que vous me faites un joli CV, n'importe qui, excusez-moi, peut faire un beau CV. Maintenant, de parler de mes compétences, de ce que j'ai développé, de ce que j'ai mis en place, etc., au cours de mes expériences, les difficultés que j'ai su surmonter, c'est ça qui va mettre de l'eau à votre moule. Et ces compétences, vous allez les valoriser, oui, à travers des exemples dans le CV, dans la lettre, dans votre discours. C'est quelque chose qu'il va falloir effectivement intégrer dans votre posture d'offreur de service. Anticiper les doutes du recruteur sur les sujets qu'on a évoqués avant. Est-ce que vous êtes à l'aise avec l'outil informatique ? Venez avec des exemples en tête qui va pouvoir le rassurer. Est-ce que vous êtes adaptable ? Oui, effectivement, j'ai déjà fait face à des situations où il a fallu m'adapter dans un temps très court ou mettre en place, trouver des solutions, etc. Mais c'est quand vous allez faire la preuve par l'exemple que moi, je vais être convaincu en tant que recruteur. Je continue sur les leviers et puis après, on revient sur les questions. qu'est-ce que vous avez aussi comme levier à votre disposition ? Constituer, entretenir et mobiliser un réseau. Le réseau, j'imagine que vous en avez déjà entendu parler, on en parle de plus en plus. Alors, le réseau, ce n'est pas que LinkedIn. Le réseau, avant que ces outils des réseaux sociaux n'existent, c'est les personnes que vous connaissez, les personnes avec lesquelles vous avez travaillé, votre famille, des amis. Voilà, c'est ça à la base. Ce sont les personnes que je connais ou des personnes qui vont pouvoir me mettre en relation avec mes cibles, mes cibles d'entreprise, mes cibles d'interlocuteur. Mais c'est vrai que le réseau, ce n'est pas que quand on en a besoin qu'il faut le mobiliser. Si vous voulez, ça, c'est une démarche tout au long de sa vie professionnelle. Le maître mot du réseau, c'est oser. Oser demander, oser aller à la rencontre de personnes, oser aller participer à des événements, que vous soyez en recherche d'emploi, je m'en moque. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quel professionnel vous êtes ? Qu'est-ce que vous apportez ? Voilà, qui vous êtes ? C'est quoi votre identité professionnelle ? Aujourd'hui, vous n'êtes pas en poste ? So what ? Ce n'est pas ça qui est important. Par contre, vous avez des compétences qui peuvent être utiles là, demain, à l'entreprise que vous visez. Par contre, vous dites, bon, là, il n'y a pas d'offre, je ne sais pas trop comment l'atteindre. À ce moment-là, oui, je peux activer mon réseau, dire, ben voilà, j'ai identifié cette entreprise, ça m'intéresserait de pouvoir rencontrer soit un homologue, une personne qui occupe la même fonction que vous, soit d'atteindre votre futur N plus 1. Et donc, de fil en aiguille, vous allez interviewer des personnes qui vont vous transmettre, pourquoi pas, des coordonnées ou vous mettre en relation avec ses interlocuteurs. Et c'est vraiment comme ça que vous allez tisser votre toile et vous faire connaître. En fait, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de se faire connaître. Vous êtes sur le marché, ok, vous répondez à des offres, mais si moi, je n'ai pas d'offres, comment vous allez vous rendre visible de mon entreprise qui vous intéresse ? Et ben voilà, en solliciteur des personnes qui y travaillent, qui vont vous permettre d'obtenir des informations, justement, on parlait des besoins, d'obtenir des informations sur l'entreprise. Rien de tel qu'une personne, qu'un opérationnel pour vous donner un petit peu la température. Ah ben tiens, dans mon équipe, ben effectivement, il va y avoir des mobilités, une personne qui va partir en formation, pourquoi pas un projet maternité, que sais-je, une évolution hiérarchique. Et donc du coup, ben tiens, ça, ça fait tilt et ça va vous permettre aussi d'affiner votre proposition de collaboration. Mais pour ça, il faut pouvoir, voilà, rencontrer ces interlocuteurs, échanger et vous rendre visible. Donc se rendre visible, c'est peut-être d'avoir, enfin c'est pas peut-être, je vous le recommande quand même vivement, d'avoir un profil sur les réseaux, mais il ne s'agit pas juste d'avoir une page, ça, ça ne sert à rien. C'est comment vous allez l'exploiter et entrer en contact avec d'autres personnes. Mais voilà, je pourrais en parler des heures, ça fera partie des conseils qu'on vous donnera dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Alors, on ne va pas vous demander de revoir complètement votre copie, mais soyez flexible sur vos critères de recherche d'emploi et peut-être, effectivement, prêt à faire des concessions. Alors, je ne vous dis pas de renier sur tout, mais parfois, peut-être, de faire un petit pas de côté, soit sur la rémunération, soit sur le niveau de responsabilité. Il y a plein de pas de côté qu'on peut faire sur le type de contrat. Ça peut vous permettre de rebondir, de mettre un pied dans l'entreprise. Ne restez pas arc-bouté sur un CDI à tout prix. Il y a plusieurs formes d'emplois qui peuvent vous permettre de rebondir. Vous allez mettre le pied dans l'entreprise par le biais d'un CDD et ensuite, il va se transformer en CDI. Ça peut être, effectivement, une mission en portage salarial ou management de transition qui va pouvoir se transformer. restez ouverts. Encore une fois, je reviens sur les concessions. Il ne s'agit pas de faire une croix sur tout, mais peut-être, sur certains leviers, je sais que j'ai accompagné des personnes qui me disaient que je veux travailler à moins d'une demi-heure de chez moi. En fonction de là où vous êtes localisé, ça peut vous fermer des portes. Est-ce que je suis prêt à faire un peu plus ? On s'aperçoit que même 5-10 minutes de plus, ça ouvre davantage. Donc, c'est des choses, là, c'est des réflexions à mener avec vous-même, mais qui peuvent vous permettre pour le coup de rebondir. Alors, il nous reste une quinzaine de minutes, peut-être, voilà. Donc, du coup, si vous voulez, on va peut-être avancer sur les questions du CEP. tout à fait. Tout à fait. Donc, là, vous avez eu un préambule non négligeable sur comment valoriser vos compétences, votre expérience. Maintenant, si vous ne savez pas comment faire, vous avez possibilité d'être accompagné, de bénéficier d'un conseil en évolution professionnelle pour justement utiliser efficacement ces différents leviers. Donc, l'APEC, d'autres acteurs aussi du CEP, peuvent vous accompagner dans l'identification de vos compétences, apprendre à les valoriser et argumenter surtout. Encore une fois, parfois, vous vous dites je sais faire, mais moi, j'ai besoin de savoir comment vous faites, comment vous y prenez. Donc, on est là pour vous accompagner dans votre projet professionnel, vous permettre d'analyser, de vous confronter au marché du travail, les outils de recherche d'emploi, les techniques, voilà. Tout ça, ce sont des conseils dont vous allez pouvoir bénéficier grâce au conseil en évolution professionnelle et entretenir votre employabilité effectivement quand on est en poste. Ce n'est pas parce qu'on est en poste qu'on ne peut pas réfléchir aussi à son évolution de demain. Anne ? Oui, alors je prends la main justement. Alors, le CEP, c'est quoi ? Il a été installé effectivement par la loi de 2014, vous en avez peut-être entendu parler, qui est un droit gratuit, universel, ouvert à tous de pouvoir être accompagné dans sa réflexion professionnelle tout au long de la vie jusqu'à la veille de sa retraite. C'est une activité que vous pouvez mobiliser sur votre temps de travail si votre entreprise en a fait la promotion dans son organisation, que vous pouvez mobiliser en fait hors temps de travail à tout moment en fait de votre vie professionnelle autant que de besoin qui reste confidentiel, même si l'entreprise autorise à ce que vous déplaciez en fait sur votre temps de travail pour rencontrer votre conseiller, évidemment rien ne sortira en fait des échanges avec votre conseiller. Évidemment, vous pouvez faire appel bien sûr à la PEC d'une manière générale, mais il y a d'autres opérateurs donc inscrits dans la loi pour opérer sur le conseil en évolution professionnelle. Vous voyez, vous avez Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi et un ensemble d'opérateurs du privé qui ont été mandatés par le gouvernement et puis évidemment à la PEC on vous accueille si vous avez vous n'êtes pas cadre mais vous avez un projet de création d'entreprise, de reprise d'entreprise, un projet qui s'inscrit sur le marché d'emploi cadre, si vous êtes cadre, si vous êtes travailleur indépendant, si vous êtes en poste, si vous n'êtes pas en poste, si vous êtes menacé dans votre emploi, voilà, si vous êtes en transition, quelle que soit votre situation, vous pouvez faire appel à la PEC. L'objectif, vous l'avez compris, c'est soit de vous poser parce que vous êtes perdu, vous ne savez pas où vous en êtes. Vous avez besoin en fait de vous arrêter et de faire un retour sur votre expérience en disant mais c'est quoi mon capital ? Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui ? Je ne me souviens pas de ce que je suis capable de faire en réalité. Qu'est-ce que j'ai pu oublier comme compétence ? J'ai perdu confiance en moi, je ne sais pas trop effectivement ce que je peux mobiliser ou pas comme argument aujourd'hui ou j'ai besoin en fait de me former ou j'ai besoin effectivement de... J'ai envie d'évoluer dans mon entreprise, je veux quitter mon entreprise pour évoluer ailleurs, autrement. Je veux changer complètement de métier ou complètement de métier et de secteur d'activité. j'ai besoin effectivement de valoriser mon parcours par l'obtention d'une certification, d'un diplôme. Je me tâte sur reprendre ou créer une activité. Est-ce que c'est pour moi ? Est-ce que je suis suffisamment motivée ? Est-ce que tous les voyants sont au vert finalement pour créer mon activité ? J'ai vu que certains d'entre vous se posaient la question. Eh bien justement, on peut, avec un consultant à la bec, se poser toutes ces bonnes questions. Évidemment, ça va être un conseil qui va se dérouler en face-à-face, alors ça peut se faire en visio, au téléphone et en face-à-face dans un centre APEC. Vous en avez une cinquantaine en fait, sur le territoire français, y compris dans les dom-toms, avec un consultant qui va en fait vous recevoir et faire un diagnostic de vos situations. Et c'est dans ce diagnostic-là en fait qu'on va faire état de ce qui pose souci ou de ce qui vous pose question. Et vous savez, il y a toujours en fait les questions qu'on se compose a priori, qui font part de ce qui est explicite et puis l'implicite finalement, derrière ce qu'on dit, qu'est-ce qui est peut-être réellement à traiter. Ça, c'est aussi des sujets sur lesquels on intervient. Soit sur un premier niveau d'information, parce que vous avez besoin de clarifier en fait l'environnement dans lequel vous évoluez et d'avoir juste en fait des petits fils à tirer sur les métiers. J'ai vu quelqu'un qui posait la question quels sont les métiers ou les secteurs d'activité qu'ils recrutent aujourd'hui, dans ma région, dans une autre région, qu'est-ce que j'ai en fait à ma disposition pour financer une formation, etc. Et puis, dans l'accompagnement un peu plus, je dirais, un peu plus fort, on va effectivement, on peut vous accompagner depuis au fait l'élaboration d'un projet, la clarification d'un projet, jusqu'à la mise en œuvre de ce projet sur le marché de l'emploi. Donc, ça va passer par un binom en fait de mes atouts, un binom de mes compétences, ça va passer effectivement par le fait de comment j'exprime mon offre de services, qu'est-ce que j'ai à promouvoir, qu'est-ce que je sais solutionner, qu'est-ce que je sais traiter finalement dans une entreprise. Vous l'avez vu, pour un cadre expérimenté, ce qui est plus important au-delà du CV, c'est être capable d'aller porter notamment dans son réseau la capacité à solutionner des problématiques dans une entreprise. Ça oblige en fait à changer de posture. Et puis, c'est aussi de composer avec des actions, pas dans tous les sens, mais des actions qui vont être plus fiables en fonction du marché que je vise et de l'expérience que je veux faire valoir. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on vous accompagne aussi. Donc, pour prendre un rendez-vous avec nous, alors, apec.fr d'une manière générale, moncep.org. et puis, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, n'hésitez pas. Alors, vous avez des questions ? Je voudrais qu'on réponde peut-être à vos questions. J'avais tout à l'heure quelqu'un qui me parlait de cartographier son réseau. Est-ce que vous vous êtes déjà peut-être posé pour dire quelles sont en fait les personnes que je suis capable, avec lesquelles je suis capable de me mettre en relation directement, sans obstacle et sans intermédiaire, qui font partie en fait de mes clients, de mes fournisseurs, de mes collègues, de mes managers et de mes partenaires ? Et est-ce que j'ai aussi été en mesure déjà de me poser la question qui je pourrais contacter en niveau 2 puis en niveau 3 parmi tous ces clients, fournisseurs, collègues, managers ? Mais commencer déjà par ce que j'appelle le R1, le niveau de réseau 1. D'autres questions aussi sur le CEP, sur la manière dont vous voulez mobiliser ou utiliser le CEP, l'APEC ? Alors, je vois, vous avez le choix entre l'APEC ou le Pôle emploi pour contacter un CEP, lequel serait le plus pertinent ? À partir du moment où vous êtes positionné sur une fonction cadre et que nous sommes légitimes à vous accompagner sur le marché de l'emploi cadre, vous pouvez tout à fait dans votre situation de demandeur d'emploi faire appel à l'APEC, bien évidemment. Bien évidemment. Donc, pour trouver un rendez-vous, identifier un rendez-vous avec un consultant, apec.fr, vous avez accès aussi à l'ensemble des, comme sur Doctolib, des disponibilités des consultants soit dans votre région, soit effectivement sur l'ensemble du territoire, si vous avez besoin d'un rendez-vous un peu plus urgent qui pourrait effectivement se dérouler en visio, par exemple. Concernant le webinaire, les webinaires, en fait, vous aurez accès à tous les replays à l'issue de l'événement. Donc, il se termine le 21, si je ne l'abuse. Voilà, à l'issue des semaines de l'évolution professionnelle, vous aurez accès à tous les replays, même si vous n'étiez pas inscrit sur un webinaire, sur la chaîne YouTube de la semaine de l'évolution professionnelle. Les semaines de l'évolution professionnelle. Merci à vous. J'ai regardé sur une autre question ? C'est une mise en bouche, Fabien. Fabien qui dit que c'est un peu court. Voilà, l'idée, c'est que vous donnez à voir ce qui existe, lever un peu, peut-être, quelques freins, mais l'objectif, c'est de pouvoir aller plus loin, effectivement, en prenant rendez-vous dans nos centres, dans nos centres APEC. Voilà, on est présent au niveau du national. Donc, voilà, n'hésitez pas, ne restez pas seul, en fait, dans vos démarches. Même si vous avez commencé quelque chose avec Pôle emploi, comme on l'a dit, c'est tout à fait possible si vous êtes positionné sur des postes cadres. Et, voilà, nous sommes là pour vous. Alors, effectivement, Fabienne témoignait d'une expérience un petit peu regrettable. Le conseil en évolution professionnelle, ce n'est pas que regarder votre CV et vous faire une leçon de morale. Ce n'est pas que ça. Après, il est parfois, il arrive que le consultant vous bouscule un petit peu. Notre rôle, ce n'est pas forcément d'aller dans votre sens. C'est-à-dire que c'est de vous montrer ce qui existe sur le marché, de voir si vos outils sont en adéquation, si votre positionnement oscillait. Parfois, en effet, ça ne fait pas plaisir à entendre, de se dire qu'on n'est pas tout à fait en phase, mais on est dans une démarche co-constructive. On est là pour avancer ensemble et nous, notre objectif, c'est que vous puissiez rebondir. Donc, voilà, n'hésitez pas, ne vous freinez pas par rapport à ça, mais voilà, c'est accepter aussi que vous demandiez des conseils de les entendre. Voilà, et puis effectivement, on est doté d'un certain nombre d'outils qui vous permettront pour répondre aux questions sur le CV, la lettre, motivation impactante. Vous avez des outils en entretien individuel sur lesquels on peut échanger. Vous avez un certain nombre d'ateliers aussi qui sont accessibles depuis APEC.fr pour vous challenger en fait sur tous ces sujets-là et notamment sur les questions aussi, on l'a dit, de démonstration de vos réalisations. Ça, c'est des choses qu'on peut faire aussi en entretien individuel. au quotidien. Ce n'est pas parce qu'on est mature qu'on n'a plus rien à prouver, c'est justement parce qu'on est mature qu'on a plein de choses à prouver. Donc, on vous accompagne aussi sur la manière de le faire et de l'argumenter pour que ce soit que l'emballage soit effectivement plus compréhensible, accessible et partageable et visible en fait par l'ensemble des recruteurs, que ce soit sur LinkedIn et que ce soit à travers votre CV. La notion, vous l'avez compris, de réseau, d'existence dans votre réseau va être hyper importante. Et la question de l'argumentation va servir aussi toutes ces questions autour de la visibilité que vous allez organiser en fait, visibilité digitale, j'allais dire. Voilà, donc on arrive au terme de ce webinaire. merci de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés, de nous avoir aussi challengés. Mais voilà, donc on espère vous retrouver très bientôt sur APEC.fr et dans nos centres APEC. Absolument. Merci à tous. Et oui, le chat sera aussi accessible dans le replay. J'ai vu qu'il y avait une question en ce sens. merci de votre participation. C'était très riche et puis on espère vous retrouver dans nos sites APEC. En tout cas, ce sera avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada